Professeur Fouet-Chahat, bonjour. Bonjour. Alors, deux mesures sans prise aujourd'hui pour lutter contre la dilapidation des déniers publics, mais aussi le détournement du foncier agricole qui connaît une véritable saignée. Malgré tous les verrous et les garde-fous mis en place de milliers d'hectares en fait l'objet de détournements. La situation est dramatique pour le foncier agricole. Professeur Chahat ? Elle est d'autant plus dramatique que, comme vous le savez, nous avons une superficie agricole utile étroite. Pas du tout proportionnée à la population. Avec les 8,5 millions d'hectares dont on dispose ordinairement aujourd'hui, il est évident qu'il devient de plus en plus compliqué d'assurer l'alimentation pour un nombre croissant d'habitants. Nous sommes, comme vous le savez, plus de 42 millions aujourd'hui. Donc, il est clair que chaque hectare perdu par l'agriculture est un hectare qui coûte cher. En termes de garantie pour la sécurité alimentaire en particulier. Mais si on se réfère aux chiffres aujourd'hui qui sont communiqués de part et d'autre par toutes les autorités existantes, au niveau local et au niveau central, par exemple au ministère de l'Agriculture, on parle de pas moins de 300 000 hectares de terres agricoles qui ont été récupérées parce qu'elles n'ont pas été exploitées. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a octroyé des terres à des personnes qui n'avaient pas la vocation d'agriculteurs ? Absolument. Ça, c'est une évidence depuis longtemps. Puisque depuis au moins 1983, avec la fameuse loi sur l'accession à la propriété foncière, qui a commencé à donner des terres en concession et qui devait même devenir des terres totalement privées par la suite, ce sont des... À partir de ce moment-là, nous avons eu à constater que beaucoup de terres étaient données à des personnes qui se présentaient comme étant des investisseurs et qui, en réalité, n'investissaient rien, prenaient la terre, n'en faisaient rien souvent ou commençaient un investissement très partiel, très infime par rapport à la taille de l'exploitation qui avait été donnée. Par exemple, on donne 100 hectares à quelqu'un, il fait un investissement misérable qui lui permet d'exploiter 4 ou 5 hectares et le reste reste en friche. Et cela est particulièrement vérifiable en très grande quantité, je veux dire, dans les zones sud et dans la steppe, là où la loi sur l'accession à la propriété foncière a eu beaucoup de terres à concéder. Nous avons eu aussi le deuxième exemple, qu'il ne faut pas oublier, celui de la mise en valeur des terres dans le cadre de la GCA, à un certain moment, qui a conduit à la mise en place de très nombreux, de centaines de périmètres de mise en valeur, destinés le plus souvent à de petits exploitants, puisque souvent la taille retenue était de 2 hectares par exploitant, et qui avait été attribuée à des personnes, là aussi, qui n'étaient pas du tout agriculteurs, souvent des urbains, des citadins, qui n'avaient pas quasiment aucune connaissance en agriculture, et qui n'avaient aucun moyen, souvent, d'exploiter ces terres. Par exemple, du côté de Ouagla, on avait donné un périmètre de mise en valeur à des personnes qui n'avaient même pas les moyens de se déplacer jusqu'au terrain pour le travailler, en attendant de s'installer sur place. Donc, voilà, ces investissements ont été perdus, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé là-dedans, il fallait créer des pistes, il fallait faire des forages, il fallait donner des moyens de planter, et donc, tout ça, la plupart du temps, a été perdu, et constitue autant de moyens et de terres qui ne sont pas exploités jusqu'à aujourd'hui. Mais si on parle de 300 000 hectares qui ont été récupérés au niveau central, au niveau du ministère, de l'agriculture, et si on parle, par exemple, ici et là, si on prend l'exemple, par exemple, de la Wilayad al-Bayad, on parle de pas moins de 50 000 hectares qui ont été récupérés. Est-ce qu'on peut considérer que le pillage du foncier agricole a été prémédité, puisqu'on savait que ces gens-là n'avaient pas vocation d'agriculteur, ils n'allaient pas exploiter cette terre, ils allaient exploiter peut-être autrement, et pour d'autres considérations, ou d'autres projets ? Ben oui, parce que souvent, surtout quand il s'agissait de grandes exploitations, c'est comme pour la petite, on avait le même phénomène, mais inverse. Pour les petits, c'était des personnes qui n'étaient pas faites pour l'agriculture et qui n'avaient pas les moyens d'investir en agriculture. Pour les grands, en général, c'était des personnes qui n'avaient aucun lien avec l'agriculture. Le cas d'El Bayad est symptomatique, puisqu'il s'agit de personnes qui étaient dans le bâtiment et les travaux publics et qui se retrouvent en train de vouloir diriger des exploitations agricoles, et immenses, ça veut dire que pour lesquelles il faut une capacité de management spécifique. Ce n'est pas une entreprise, une exploitation agricole. Mais est-ce qu'on peut considérer que les lois actuelles sont défaillantes ? Avec les lois actuelles qui ont montré leur inefficacité, comment protéger à l'avenir le français agricole qu'en toute forme de dilapidation et détournement ? Puisqu'il y a même cette question de déclassement des terres agricoles qui passe par le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État et qui doit décider de déclassement ou non déclassement de la terre agricole. Absolument, mais le problème, on a un double problème. La loi en elle-même précise grosso modo les grandes règles qu'il faut respecter pour déclasser des terres agricoles. Et effectivement, cela doit passer par un Conseil de gouvernement avant d'être approuvé définitivement. Par un Conseil des ministres ? Ou préalablement par le Conseil du gouvernement avec principalement le Conseil des ministres, le ministre des finances, le Premier ministère, etc. Le problème, c'est que cette situation n'est valable et contrôlable que quand il s'agit par exemple d'attribuer des terres pour le réseau routier ou pour les chemins de fer. Là, bien sûr, c'est de très grandes parcelles qui peuvent poser litige parce qu'elles se trouvent en même temps à être des terres agricoles et cela peut poser problème. Et là, on comprend que ce soit le Conseil des ministres qui décide et qui oblige, s'il le faut, au déclassement de ces terres. Mais quand on croit que le Conseil des ministres va s'occuper de terres qui se trouvent par exemple en pleine steppe et qui n'intéressent pas spécialement ni l'industrie, ni les transports, ni aucun autre secteur, quand on veut les déclasser pour les transformer en zone d'activité commerciale ou autre, là, souvent, le passage par le Conseil des ministres est une quasi-formalité et en fait, ça signifie que les verrous ne sont pas placés au bon niveau. En fait, nous n'avons pas une vraie implication des échelons intermédiaires, c'est-à-dire les wilayas et des échelons de terrain, c'est-à-dire les assemblées populaires communales. Elles sont pratiquement oubliées. Donc, il faut revoir ce processus de déclassement des terres agricoles parce que ce qui est relevé aussi, ce sont les DSA, c'est-à-dire les directeurs de l'agriculture au niveau local, qui sont chargés de procéder au déclassement de ces terres agricoles, c'est-à-dire de vérifier si elles sont déclassables ou non déclassables. Absolument. Mais le problème, c'est que les DSA, dans la configuration administrative actuelle, les DSA sont quasiment livrés à eux-mêmes face au WALI et à toutes les pressions locales. Et centrales. Et centrales. Donc, au niveau central, on leur dit souvent, laissez faire, enfin, gérer au mieux. Et sur le terrain, on veut leur forcer la main parce que souvent, on croit que ça va être une solution miracle pour créer de l'emploi localement ou pour résoudre telle ou telle question. et du coup, le déclassement s'opère très vite sous la houlette et avec l'accord du directeur des services agricoles. Mais parce qu'encore une fois, la loi et la réglementation sont insuffisantes. Parce que logiquement, comme on le fait lorsqu'on installe une industrie, une entreprise industrielle, normalement, il y a une enquête, comme vous le savez, obligatoire sur l'impact sur l'environnement qui est faite, lorsqu'il s'agit de déclasser des terres agricoles, il n'y a pas d'enquête réelle pour expertiser l'impact que cela peut avoir non seulement sur les activités économiques dans la région, mais aussi et surtout sur l'activité principale concernée par cette terre agricole, c'est-à-dire l'agriculture. Et donc, personne ne vient dire attention, si vous lâchez ces 1 000 hectares ici, vous les enlevez à l'agriculture, voilà l'intérêt de ces terres. Ce sont des terres qui sont fertiles, où on a de l'eau, où l'on peut produire des quantités appréciables d'aliments. Et donc, normalement, elles ne doivent pas être touchées. Cette enquête n'est pas faite par personne. Mais pourquoi le foncier agricole fait l'objet d'autant d'intérêts et d'exploiteurs, des détournements, M. Chahat ? Parce que, d'abord, il y a dans l'imaginaire des Algériens, il y a dans l'imaginaire des Algériens qui sont, je dirais, aisés financièrement. Vous voulez dire les riches ? Voilà. Il y a une volonté de faire un peu comme les colons, d'avoir, vous savez, dans la tête des Algériens, avoir une grande exploitation, des vaches, des poules, des chevaux, etc. Ça doit jouer. Mais le drame, le moteur le plus important, c'est que les porteurs de capitaux savent très bien que lorsqu'on investit dans la terre, on ne perd rien. C'est-à-dire que même si on n'arrive pas à produire de manière rentable des productions agricoles, ce n'est pas leur problème en tant qu'individu, leur problème, c'est que là, ils ont un capital qui va prendre de la valeur de par lui-même. Donc, si je revends cette terre dans 10 ans, je vais la vendre plus cher que je ne l'ai acheté ou que je l'ai acquise et je vais récupérer mes investissements. Mais pourquoi personne n'a dénoncé cet état de fait pour dire halte à la dilapidation et détournement du foncier agricole que nous savons qui est extrêmement important puisque les terres arables en Algérie, c'est l'équivalent de 8,5 millions d'hectares ? Je ne crois pas qu'on ait le droit de dire que personne n'a protesté. Il y a eu des protestations ici et là. Il y a eu des protestations d'abord d'agriculteurs locaux qui ont rouspété parce qu'on veut leur prendre leurs terres. On a vu pour le cas par exemple du terrain qui devait être introduit. Beaucoup ont attaqué en justice l'État pour empêcher que l'opération se fasse mais souvent leur requête n'aboutit pas. Il y a aussi tous ceux qui ont protesté en tant qu'experts, que chercheurs, que spécialistes du droit foncier dans différents lieux par écrit dans des séminaires, etc. Et donc, il y a eu des alertes. Mais les alertes ont été étouffées, n'ont pas pu réellement avoir une audience importante et les autorités qui pouvaient décider sont allées dans le sens du vent. Mais est-ce qu'il faudrait engager des enquêtes sur le détournement du foncier agricole ? Parce que s'il y a eu des tournements, c'est qu'il y a eu des complexités à tous les niveaux, même au niveau central. Évidemment. Évidemment, puisque les terres qui ont été prises sur le foncier agricole et transformées, destinées, par exemple, à la promotion immobilière, à l'investissement touristique ou autre, sont des terres qui ont pu être... elles ont été prises sur le domaine privé de l'État. C'est-à-dire, si on veut être clair, sur les anciennes exploitations agricoles étatiques que l'on appelait à un certain moment domaine autogéré, puis ferme d'État, puis ferme pilote, puis EAC, EAI, etc. Ce sont ces terres-là qui ont été détournées de leur vocation dans des zones fertiles sous la Mitija, dans la Mitija, on le voit sous nos yeux autour d'Alger. Beaucoup de terres ont été expropriées, ne sont plus des terres agricoles. Ça peut être le fait de l'État lui-même quand il les destine à la construction de logements sociaux, par exemple, mais c'est souvent aussi le fait de particuliers qui ont profité de leurs relations localement pour obtenir le détournement de ces terres et donc des enquêtes seraient appropriées. Alors, professeur Fouad-Chahad, moi je voudrais revenir bien sûr avec vous sur la superficie des terres arables, les terres agricoles utiles, les terres qui nous font nourrir, c'est l'équivalent de 8,5 millions d'hectares, 8,5 millions d'hectares, c'est l'équivalent de la superficie globale de 3%, ça ne représente que 3% sur la superficie globale du territoire national. Est-ce qu'on peut considérer partant de ce chiffre que nous sommes pays vulnérables par rapport bien sûr à notre souveraineté agricole, nous sommes extrêmement vulnérables, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je crois qu'un grand nombre d'Algériens partagent cette conviction, nous sommes extrêmement vulnérables et malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi à nous organiser de manière telle que nous puissions tout de même surmonter une grande partie de cet handicap. un handicap c'est vrai quand on n'a pas beaucoup de terres cultivables c'est un handicap mais qui peut être surmonté avec les méthodes adéquates en profitant des technologies d'aujourd'hui de manière que l'on puisse mieux tirer la meilleure partie des superficies que l'on a. Mais justement par rapport à ce pour tirer profit de ces superficies que nous avons et les exploiter au maximum avec bien sûr l'allègement de la règle 51-49 qui ne sera bien sûr à l'avenir consacrée qu'au secteur stratégique est-ce qu'elle va ouvrir la voie à l'investissement étranger dans le domaine agricole dans le domaine notamment agroalimentaire la transformation est-ce qu'il faut profiter de cette opportunité pour booster davantage l'investissement dans le domaine agricole ? Je crois qu'il faut espérer il est temps de revenir sur cette question du 51-49 qui lui fait 10 ans pratiquement à appliquer de manière aveugle à tous les secteurs je crois qu'il y a beaucoup de secteurs où elle ne devrait pas exister donc pour l'agriculture pour l'agroalimentaire je suis absolument persuadé que la suppression de cette règle son allègement permettrait faciliterait l'investissement étranger que l'on peut souhaiter et on peut le souhaiter où ? On peut le souhaiter d'abord en amont de l'agriculture nous avons besoin de production de matériel plus performant que celui que l'on peut mettre localement à la disposition des agriculteurs nous avons besoin d'engrais de produits phytosanitaires de meilleure qualité et je me permets de signaler aussi que le développement de ce segment amont de l'agriculture profiterait bien sûr à l'agriculture nationale mais aussi permettrait des exportations et donc la diversification de l'économie On a perdu trop de temps cette disposition à plomber l'économie nationale puisqu'elle a été à l'origine de la non-adhésion de l'Algérie à l'OMC entre autres dispositions pas seulement la seule Pour l'instant ce mal est plutôt un bien pour l'instant puisqu'il nous permet tout de même de continuer à avoir la maîtrise de nos importations si on le souhaite alors qu'avec l'OMC c'est l'une fois que l'on a adhéré les choses ne seront plus les règles ne seront plus les mêmes l'intérêt aussi de la 51-49 et de son allègement c'est qu'on peut envisager un plus grand développement de l'agroalimentaire en aval puisque malgré toutes les indications évidentes qui ont été données au secteur privé national le secteur privé national s'est contenté dans la plupart des cas jusqu'ici d'investir dans le sûr c'est-à-dire dans les minotries les semouleries le lait des quelques filières dans lesquelles on a une vraie production nationale de dérivés mais il ignore superbement toutes les autres possibilités et donc on n'arrive pas à déclencher des investissements sérieux dans d'autres filières agricoles telles que la filière des fruits et légumes en particulier et donc ce serait un bien que des investisseurs étrangers ou en association avec des algériens investissent plus sérieusement dans des nouveaux créneaux de l'agroalimentaire mais concéder des terres agricoles à des étrangers éventuellement est-ce que cela pourrait être possible dans le cadre de la concession qui est une location en définitive monsieur Chahat je sais que vous êtes contre je suis désolé mais moi je suis contre parce que d'abord pour notre histoire l'histoire de ce pays et ça a été une longue une longue bataille pour reprendre nos terres aux colons français et donc là il y a peut-être que je suis trop vieux et trop ancien pour changer d'avis sur la question mais en plus je prends surtout je ne suis pas aussi ancien qu'on le croit puisque je prends je peux prendre l'exemple des cas de l'investissement chinois ou coréens dans des pays africains en particulier des pays africains qui ont concédé des terres à des investisseurs étrangers et qui se retrouvent aujourd'hui prisonniers doublement prisonniers d'une politique d'investissement qui ne correspond pas aux besoins réels de ces pays par exemple ces terres ont surtout servi à développer la production de maïs de soja transgénique etc qui n'étaient pas des produits dont avaient besoin les pays localement et donc c'était destiné plutôt à l'exportation et enfin ces terres ont été prises à quelqu'un ces terres ont été prises à des éleveurs locaux et donc ils ont créé de la misère à côté de la de la richesse artificielle créée dans quelques exploitations modernes qui n'utilisent qu'une main d'oeuvre très qualifiée de l'autre côté il y a beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs qui ont été jetés dans les villes et qui ont développé les bidonvilles autour de villes comme Addis Ababa ou Nairobi ou ailleurs oui est-ce qu'on pourrait le faire et l'envisager peut-être à moyen terme en mettant en place certains mécanismes juridiques de telle sorte à préserver cette terre algérienne qu'elle demeure algérienne 100% algérienne elle est déjà algérienne je ne crois pas que ça va intéresser les choses évoluent professeur je ne crois pas que ça va intéresser d'éventuels investisseurs étrangers pourquoi parce que on a très peu de grandes superficies à mettre à leur disposition de tels investisseurs ne s'intéresseraient à des fermes que si c'est des fermes qui dépassent le millier d'hectares et là de méga projets voilà et là nous avons très peu d'endroits où cela est possible les endroits où cela est possible a priori c'est le désert c'est le Sahara mais le Sahara quand on donne 10 000 hectares à quelqu'un pour faire un investissement il va exploiter énormément d'eau et comme l'eau est un bien précieux et non renouvelable il y a un danger énorme à livrer ces terres à des investisseurs étrangers qui n'ont aucun lien réel avec ce pays alors beaucoup de questions des auditeurs ce matin professeur Chahad cet auditeur qui vous dit par rapport justement au détournement du foncier agricole vous condamnez l'acteur économique car il veut se diversifier ce qu'on doit condamner c'est les mauvaises pratiques par l'investisseur ce ne sont pas tous les investisseurs qui ont bénéficié de terres agricoles qui ne les ont pas investies quel est votre commentaire justement mais cet auditeur a parfaitement raison nous parlons de mauvais pas de bons absolument il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain c'est pour ça qu'on a parlé d'enquête on a été très rapide mais il faut effectivement voir cas par cas qui a investi qui a investi utilement pour l'agriculture et le pays et donc il faut le laisser faire c'est ça libérer les initiatives individuelles c'est bien cela mais quand on parle de détournement quand la terre n'est pas restée une terre agricole produisant des biens agricoles et qu'elle a été transformée pour produire des appartements je crois que la différence est à faire et donc il est clair qu'il ne s'agit pas de fermer les portes à nouveau en disant plus personne ne touche à rien mais il s'agit de dire nous nous examinerons cas par cas et c'est pour ça qu'il faut donner plus de pouvoir aux autorités locales qu'elles puissent regarder qu'elles puissent voir qu'elles puissent examiner qu'elles puissent enquêter mais est-ce que vous considérez aujourd'hui par rapport à cette question de l'auditeur est-ce qu'il est normal en ces temps que l'état continue à produire le poulet et les oeufs l'état n'a pas à produire le poulet et les oeufs ni à vendre des nuitées d'hôtel ni à servir dans les fast food c'est pas le rôle de l'état le rôle de l'état est là pour réguler pour observer pour contrôler pour soutenir les politiques qu'il développe par exemple dans le secteur de l'énergie ou dans l'agriculture ou ailleurs ça c'est le rôle de l'état mais il est clair qu'il faut laisser une plus grande place à l'initiative privée pour développer de nouvelles actions de nouvelles activités de nouveaux secteurs et le rôle de l'état c'est d'observer tout ça et de s'assurer que les grandes règles nécessaires au pays sont respectées et de récolter l'impôt alors est-ce qu'avec bien sûr ces changements ces mutations il faut revoir impérativement toute cette vision économique que nous avons aujourd'hui dans le domaine agricole et dans tous les secteurs aussi agroalimentaires que vous connaissez bien en tout cas je l'espère parce que il n'est plus possible et de toute façon tout le monde s'en est rendu compte nous aurons de moins en moins les moyens de continuer dans la même voie heureusement pour nous et heureusement pour ce pays on ne pourra plus faire ce qu'on veut parce qu'on a beaucoup de fric et qu'on peut le gaspiller et le jeter par les fenêtres on n'en a plus beaucoup on est obligé de compter maintenant et c'est tant mieux pour nous et donc il est absolument impératif de changer le modèle de croissance que l'on veut suivre et que l'on ait des objectifs plutôt clairs et sur le long terme alors l'agriculture c'est quasiment 15% du PIB pratiquement même s'il y a eu une baisse ces dernières années on parle de 12 voire 11% on pourrait le booster davantage le PIB partant de l'agriculture et l'exploitation agricole dans notre pays en utilisant bien sûr les bonnes pratiques agricoles bien sûr bien sûr il y a encore et laisser le privé travailler les gens travaillent bien sûr il y a des gains de productivité à faire les agriculteurs dans beaucoup de filières ont prouvé leur capacité lorsqu'on leur lâche un peu la bride à améliorer les rendements il y a des exemples clairs aussi bien dans la céréaliculture que dans les cultures maraîchères ou l'arboriculture fruitière et donc c'est possible et il est possible de faire plus et mieux mais cela est conditionné par l'attitude de l'administration vis-à-vis de ce secteur qui doit être une attitude moins tatillonne et moins et moins bureaucratique et moins comment dire moins intrusive de l'autre côté il faut que les agriculteurs et les éleveurs comprennent qu'ils ont besoin de mieux se structurer pour pouvoir avancer et pour pouvoir profiter des possibilités qui s'offrent Est-ce qu'il faut rompre avec les pratiques du passé c'est ne plus au ministre d'octroyer les terres agricoles c'est au niveau local que ça doit se décider c'était le projet justement du développement et du renouveau rural qui a été abandonné en 2015 bien sûr bien sûr c'était donné encourager les petites exploitations mais pas les grandes exploitations pour que les riches ne prennent pas tout absolument et ça ne peut pas être décidé à Amérouche quelle que soit l'envergure du ministre et du ministère ça ne peut pas être décidé là-bas ça doit être décidé au niveau local même si après le ministère régule c'est à dire qu'il s'assure que tout le monde respecte les règles parce que au niveau local on peut tricher aussi les tricheurs ne se trouvent pas obligatoirement et uniquement au niveau central ils peuvent se trouver au niveau local et donc c'est pour ça que nous avons besoin de règles claires qui puissent s'appliquer être suivies et être contrôlées alors pour les projections finiture est-ce que maintenant avec bien sûr en boostant l'investissement dans le domaine agricole avec peut-être l'allègement de la règle des 51-49 qui ne sera consacrée qu'au secteur névralgique et stratégique de l'état est-ce qu'il faudrait penser à l'avenir pour bien sûr augmenter les gains de l'état fiscaliser le secteur de l'agriculture il y a beaucoup d'argent dans le secteur de l'agriculture c'est une justice sociale il n'est pas normal qu'il y ait que dans tous les secteurs économiques on soit obligé et c'est naturel de payer des impôts pour que l'état fonctionne et qu'il y ait un secteur qui ne paye pas qui est le secteur agricole qui ne paye pas du tout d'impôts ce n'est pas normal et donc pour la justice sociale ni les exploitants agricoles ni les éleveurs parce que les éleveurs ont beaucoup d'argent absolument et donc il faudrait trouver le moyen les moyens existent et on les connait comment faire on le sait et donc il est normal que ce soit taxé et imposé briser les tabous parce que parler de cette question c'est tabou dire appliquer des impôts aux agriculteurs c'est quasiment tabou c'est acquis c'est pas acquis certains considèrent que c'est un acquis de la révolution c'est pas un acquis moi je défie n'importe quel juriste de trouver dans les textes algériens quelque chose qui dit que l'agriculture ne sera pas c'est un héritage de la révolution agricole c'est un héritage qui se justifiait à un moment donné puisque l'agriculture était misérable donc qu'est-ce qu'on va imposer mais aujourd'hui que les choses se sont plus ou moins améliorées pour beaucoup d'éleveurs et beaucoup d'agriculteurs je crois qu'il est temps que l'agriculture participe à l'effort national c'est évident alors autre question de l'auditeur puisque vous avez abordé la question du sud et l'exploitation au niveau du sud du pays vous dites qu'il faut faire attention parce que les eaux souterraines ne sont pas renouvelables mais on parle de 3300 ans de réserve d'eau dans le désert alors que peut-on on peut laisser les investisseurs travailler qu'ils soient locaux ou étrangers en les encadrant par une véritable législation pour éviter d'infecter bien sûr ou de voilà d'infecter l'eau albienne mais certains disent que c'est 6000 ans pas 3300 on peut dire ce qu'on veut mais les études ne disent pas ça les études sérieuses fondées sur mais la science évolue de jour en jour oui mais la nappe d'eau n'évolue pas elle est là elle évolue dans un seul sens pour l'instant elle diminue puisqu'on l'exploite déjà donc cela c'est clair on peut jouer sur les chiffres l'un va dire 200 ans l'autre va dire 300 l'un autre dira quand vous dites 6000 bon on peut parler mais le problème n'est pas uniquement celui-là c'est le rythme c'est le rythme d'exploitation de cette nappe qui définit sa durée de vie puisqu'elle n'est pas renouvelable ça veut dire on a un stock d'eau si j'utilise à un rythme X je vais avoir une durée de vie probable de tant d'années mais si je double ou triple le niveau d'utilisation le nombre d'années d'exploitation diminue lui aussi il diminue deux ou trois fois oui mais c'est une terre aussi c'est des eaux qui sont partagées avec les pays riverains ils pourraient l'exploiter à notre place au détriment bien sûr de nos intérêts autre question de l'auditeur qui vous dit j'ai eu la jouissance d'une terre agricole en concession qui est très difficilement cultivable et dans laquelle j'ai investi beaucoup d'argent sans aucun retour et elle est en pleine Z c'est à dire zone touristique dans une hilaïa côtière est-ce possible d'envisager un investissement touristique par quel mécanisme ? c'est ce qu'on disait tout à l'heure on doit vérifier d'abord pourquoi cette terre ne produit pas est-ce qu'il a fait le bon investissement est-ce que c'est naturellement c'est le sol lui-même qui pose problème par exemple qui n'est pas capable de produire est-ce qu'on ne peut pas trouver des réponses précises à cela avant de transformer cette terre de la déclarer comme infertile et donc de pouvoir la déclasser comme terre non agricole je voudrais simplement vous noter au passage qu'une étude de l'ensemble des sols algériens a déjà été conduite et qu'on connaît au ministère de l'agriculture ils connaissent grosso modo les sols pour chaque commune ils ont une carte ils peuvent donc commencer à répondre à ce type de question mais ces cartes qui ont été faites par l'INSEE pendant un travail colossal qui a duré plus d'une dizaine d'années l'INSEE c'est l'institut national de l'irrigation et du drainage ces cartes peuvent déjà être un indicateur aussi bien pour le ministère que localement pour les mairies les wilayas pour pouvoir orienter les investisseurs et donc vous voyez là que cet agriculteur moi je lui dis comme à d'autres il faut qu'on vérifie c'est pas sur la base de vos déclarations qu'on va automatiquement dire oui on déclare c'est bon c'est pas des terres fertiles alors mais quand ont été élaborées ces cartes est-ce qu'elles sont pas trop vieillissantes aujourd'hui ? je pense qu'elles ont été finies en 2014 elles ne sont pas vieillissantes puisque de toute manière même si on a un doute pour une commune donnée on peut faire un échantillonnage et dans la semaine on a la réponse si le sol s'est transformé alors l'agriculture ou les secteurs de l'agriculture est-il trop administré ? trop oui c'est la question de l'auditeur trop mal administré en plus pas administré uniquement parce que l'administration en particulier localement souvent se comporte comme en terrain conquis c'est-à-dire qu'ils sont encore dans leur tête les administrateurs de l'agriculture en général 80% d'entre eux dans leur tête ils sont encore dans le schéma des années 70-80 avec les terres particulièrement celles du domaine privé de l'état c'est-à-dire là où étaient les EAC EAI les fermes pilotes etc pour eux c'est des terres publiques et ils en font ce qu'ils veulent alors que c'est des terres aujourd'hui à gestion privée on a commis beaucoup d'erreurs les terres agricoles ont subi beaucoup de dilapidation des tournements et ces raisons étaient le cache-misère de ce pays souvent quand on n'avait pas de solution dans l'industrie l'industrie qui en parle l'industrie 5% vous croyez que c'est normal 5% du PIB pourtant on a extrait beaucoup de terres agricoles pour l'industrie alors que l'on a mis énormément d'argent là-dedans pour essayer justement de devenir moderne et donc d'avoir une industrie qui a une part dans le PIB plus grande que celle de l'agriculture or chaque fois qu'on avait des problèmes on n'arrivait pas à créer des emplois tiens l'agriculture va créer des emplois c'est pas son boulot l'agriculture crée des emplois son boulot c'est de produire des biens alimentaires et des biens pour l'industrie et pas obligatoirement avec de la main d'oeuvre alors on a voulu être un pays industrialisé alors qu'on est un pays agricole un potentiel agricole on est des paysans on l'a oublié à un moment donné on n'est plus des paysans même les paysans d'aujourd'hui je sais pas les paysans d'aujourd'hui sont des paysans modernes c'est plus le type avec son burnous et son machin qui comprend rien au monde et donc tout a évolué voilà c'est des pratiquement ils se sont plus ou moins citadinisés entre guillemets et du coup nous sommes face à une autre paysannerie ce n'est plus la même qu'avant et donc le comportement de l'administration ne saurait rester le même qu'avant mais on est un pays à potentiel agricole qu'industriel nous avons un bon potentiel agricole mais nous avons aussi des des comment dire des potentialités pour l'industrie qui ne sont pas exploitées professeur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci bonne journée bon week-end merci à vous aussi merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous